Bonjour à tous, l'actualité de ce mardi, mardi jour férié et pour cause cette nuit spéciale pour les musulmans. La nuit du destin, elle vaut mille mois d'adoration, cette nuit la plus sainte de l'année selon le Coran. Le livre saint qui lui également a été révélé cette nuit-là au prophète Mahomet. Les musulmans, comme vous le voyez, se sont donc réunis dans la nuit d'hier aujourd'hui pour adresser des prières. A'Allah et le président de la République étaient aux côtés des musulmans de Côte d'Ivoire. C'est parti pour les concours de la fonction publique et ceux d'entrer à l'école nationale d'administration ENA. Au titre de la session 2023-2024, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a procédé ce lundi au lancement. Grâce quand on y était, voici son reportage. Transparence, équité, célérité. C'est sous ce triptype que la ministre de la fonction publique lance simultanément ce lundi 17 avril les concours administratifs et ceux de l'école nationale d'administration au titre de la session 2023. Au directeur général de la fonction publique d'annoncer les innovations. Cette année 2023, lorsque vous vous inscrivez en ligne, il y a un minimum de dossiers qu'on va vous demander de charger en ligne. C'est notamment votre photocopie du diplôme. On vous demandera également en ligne de mettre une copie de votre CMI. Et c'est ce dossier minimum-là qui vous permettra de vous inscrire et de continuer le processus jusqu'à la composition. C'est seulement ceux qui seront admis à la suite du processus qui seront invités à venir déposer le dossier complet. Pour ce qui concerne les limites d'âge, c'est une mesure exceptionnelle. Pour cette année, les limites d'âge ont été augmentées de deux ans. Des innovations qui concernent également l'école nationale d'administration. Pour les concours directs, c'est l'insertion du casier judiciaire qui résulte du fait que, désormais, tout candidat déclaré définitivement admis à entrer à l'ENA va faire l'objet d'une enquête de moralité avant de commencer effectivement le programme de formation à l'école nationale d'administration. Les candidats professionnels produisent une copie de l'attestation de non-sanction disciplinaire délivrée par le conseil de discipline de la fonction publique pour les fonctionnaires en général et pour le conseil de discipline sectoriel. Désormais, la copie de l'attestation soit signée par le ministre ou son représentant ou le directeur de l'EPN d'or lève l'intéressé qui autorise donc celui-ci à présenter sa candidature. La phase des inscriptions en ligne à ces différents concours démarre le lundi 24 avril pour s'achever le vendredi 9 juin prochain. Je voudrais encourager les futurs candidats à apprendre les bonnes pratiques. Je voudrais les encourager à faire confiance à leur administration et à se rendre définitivement à l'évidence qu'on ne paie pas pour entrer à la fonction publique. On ne paie pas pour entrer à l'ENA. Le lancement officiel, la décomposition au concours administratif à 2023 est prévu à Daloa le samedi 12 août prochain. En bref, une image. La ministre de la Culture et de la Francophonie a visité le musée du Quibranly, Jacques Chirac. Une opportunité mise à profit par François Zarodac pour renforcer la coopération culturelle entre son département et cet établissement d'exposition d'objets d'art à Paris en France. Cette même journée, François Zarodac a échangé avec des professionnels de la mode et visité une galerie. Dans le reste de l'actualité, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé ce mardi à l'arrêt immédiat des combats au Soudan où les affrontements entre l'armée régulière du général Hamdel Fattah al-Bohan et les forces paramilitaires de son ancien allié, le général Mohamed Hamdan, ont déjà fait près de 200 morts. De son côté, l'Egypte, principal soutien étranger de l'armée soudanaise, tente de se poser en médiateur. Et puis le chef du mouvement tunisien islamo-conservateur, Enada Rachein Hanouchi, un des principaux opposants au président Kaysaïd, a été arrêté hier lundi, a indiqué son parti. Il avait affirmé ce week-end que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si l'islam politique y était éliminé. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.